Internet et les affaires en ligne Avec l'introduction des médias sociaux comme Facebook et Skype, les conversations entre pairs ont été simplifiées grâce à des fonctionnalités supplémentaires comme le partage de fichiers et les appels vidéo. Maintenant que le monde est entré dans l'ère des smartphones, la communication et la recherche d'informations qui se faisaient sur les ordinateurs peuvent désormais se faire sur ces appareils car ils se permettent également d'accéder à l'Internet, ce qui permet d'utiliser des applications téléphoniques telles que WhatsApp et Viber. YouTube nous a également permis de diffuser des vidéos en ligne, ce qui fait d'Internet l'un des meilleurs outils de notre époque. Bien que l'Internet nous fasse tant de bien, il nous fait aussi du mal. Il a permis aux pirates informatiques de s'introduire dans les ordinateurs des particuliers et des gouvernements pour récupérer illégalement des informations. Il est également l'hôte de l'énorme industrie pornographique en pleine expansion, qui a un effet négatif sur la société, en particulier sur les enfants. Les activités frauduleuses de certains internautes ne peuvent pas non plus être oubliées. Mais si l'on regarde le bon côté des choses, même s'il cause du tort à la société, il est aussi une grande bénédiction pour nous, compte tenu de l'émergence du commerce en ligne. Les transactions commerciales sont désormais effectuées en ligne avec si peu d'efforts et de coûts. Il suffit de s'asseoir dans le confort de sa maison, de payer un bien et de se le faire livrer directement sur le pas de sa porte sans avoir à rencontrer le vendeur. Incroyable. N'est-ce pas ? Les transactions bancaires sont également effectuées en ligne sans qu'aucune des parties concernées n'ait à se rendre à la banque. Une autre activité en ligne consiste à créer et à posséder des sites web. Certains de ces sites, comme eBay et Amazon, sont utilisés par des personnes pour vendre leurs produits au détail. Le détaillant ne doit pas nécessairement disposer d'un lieu spécifique pour son activité. Les entreprises font également de la publicité sur ces sites web et paient les propriétaires des sites pour cette publicité. Les personnes ayant des compétences dans divers domaines vendent également leurs services aux particuliers et aux entreprises. Le freelancing est désormais un moyen courant pour les gens de créer des entreprises individuelles en ligne afin de se remplir les poches de quelques euros. Les développeurs d'applications créent et vendent également des applications aux particuliers et aux entreprises ou commercialisent leurs applications sur Amazon et Google Play Store. Les entreprises en ligne sont de plus en plus nombreuses, outre le fait qu'elles génèrent des revenus pour de nombreuses personnes, elles rendent la vie plus confortable pour les hommes d'affaires. L'Internet ne cesse également d'apporter des nouveautés et nous nous demandons tout ce qui va se passer ensuite et nous l'espérons avec de grandes attentes. Avez-vous une idée de ce que l'Internet nous réserve ? Nous le saurons très bientôt.